Salut Nico, salut les monkeys ! Salut Vanilla, salut tout le monde ! Salut Nico ! Alors, cette fois-ci, on va vous parler un petit peu en retard, c'est vrai. Donc le 1er avril était sorti, donc, l'anime Ultraman. Sur Netflix. Sur Netflix. Donc on va... On l'attendait quand même. Voilà, donc on l'a regardé et on va vous faire un petit débat là-dessus sur ce qu'on en pense, juste après notre fameux générique. Attention générique ! Alors voilà, on va parler d'Ultraman. Bon, on a vu l'épisode. Moi, je ne sais pas ce que tu as à penser Vanilla. Moi, je n'ai pas aimé. Et pas aimé du tout. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas du tout accroché au graphisme. Ouais, voilà. Pareil. C'est papier la promesse. Moi, l'adaptation du fameux manga, là, j'ai paru chez Kana, tu sais, j'ai dit, c'est génial, c'est un truc de dingue. J'ai beaucoup aimé les volumes qui sont sortis chez nous. Quand j'ai vu la première bande-annonce, je me suis dit, putain, encore du self-shading. Je ne suis pas super fan du self-shading. On a déjà eu la mauvaise expérience avec les animes Godzilla, qui étaient quand même assez fadasse. Là, je t'avoue que ça a été la douche froide, quand j'ai vu déjà rien que le premier épisode. Ce n'est pas très détaillé. Les décors, tu as l'impression que c'est photoréaliste. Les personnages, tu n'as pas d'ombre. Mais putain, mec, c'est hyper saccadé. Les mouvements ne sont pas naturels. Moi, j'ai trouvé ça super laborieux. Super laborieux. En fait, je te dirais même que les mouvements sont au-delà du naturel, donc pas naturel. C'est tellement en mouvement comme ça. Et c'est vrai que ça fait réaliste, mais en même temps, trop que tu te dis, mais on ne bouge pas comme ça. Enfin, je ne sais pas, tu vois. Il y a un truc... Et tu vois, le pire, c'est que cette série, on en a parlé, tu sais, il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir, je t'avais envoyé la bande-annonce d'ailleurs, Ultrama, une série franco-américaine de 2010, de Iron Man, pardon. Ils ont fait en sel-sheet. C'est la même qualité, mais presque dix ans en arrière. C'est un truc de fou, quand même. C'est un truc de fou. Il n'y a pas eu d'évolution, je trouve. C'est exactement les mêmes personnages. Il n'y a pas d'angle sur les personnages. Autant les mechas sont chiadés, les décors sont chiadés, les niveaux personnages, ce n'est pas beau du tout. Et c'est dommage. Pourtant, tu as quand même un Aramaki, quand même, qui est derrière. Le mec qui a fait Apple Seed. Là, tu ne comprends pas. Il y a le mec, le gars aussi, de Ghost in the Shell aussi, qui est à la réelle. C'est Kamiyama, de mémoire. Donc, le mec, c'est un ténor dans l'animation. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est un effet de style, une volonté, un choix artistique ? Je serais plutôt axé sur une vraie série animée classique, mais pas du sel-sheeting. C'est vraiment dommage. Oui, non, je suis d'accord. Ce n'est pas au niveau. Oui, je suis d'accord. Ce n'est pas au niveau de ce qui se passe. Moi, je n'ai pas aimé du tout non plus. Alors, moi, je ne connaissais pas le terme de... Qu'est-ce que tu me dis là ? Sel-sheeting ? Sel-sheeting ? Oui, voilà. Je ne connaissais pas ce système. En fait, moi, quand j'ai regardé, j'avais l'impression que je... Alors, ce que je t'ai dit quand on en a parlé, je ne savais pas si je regardais un anime ou si je regardais un truc en 3D. Et donc, je me suis dit... Ok, donc, j'avais bien compris qu'ils avaient fait comme un... Comment dire ? Une capture de mouvements et des choses comme ça. Ok, mais j'ai trouvé ça, comme tu dis, très moche avec pas beaucoup de relief. Et j'aurais préféré un véritable anime. Voilà. Non, mais vraiment, un véritable anime avec ce qu'on fait actuellement quand tu vois les My Hero Academia ou même les derniers Dragon Ball et compagnie. Il y avait moyen... Voilà, il y avait moyen de faire quelque chose de beaucoup plus fun, quoi, en fait. Et je me demande aussi, mec, alors ça, c'est une petite aparté que j'ai, mais est-ce que vraiment faire de séries live en faire des dessins animés ou 3D, est-ce que vraiment ça apporte quelque chose à la franchise ? Je crois pas. Tu vois ? Je pense pas qu'il y a... Parce qu'au final, tu regardes ces séries-là, Ultraman ou Kamen Rider, les Sentai, est-ce que tu veux ? Tu regardes ça pour le côté live, pour le côté effets spéciaux, pour le côté explosion, pour le côté carrière, pour le côté toit, peu importe. Maquette ou même pour ceux qui aiment... Désolé pour ce que je vais dire, mais les effets spéciaux un peu bidons, ça a son charme aussi. Et je pense pas que de faire passer ça en anime, ça soit super cohérent. Voilà. Tu peux pas... Ouais, je sais pas. Tu vois ? Moi, ça peut être complètement... Moi, je trouve ça super chouette s'ils le font, mais avec... Comment on appelle ça ? Une autre façon de faire. Une autre technique derrière, l'animation traditionnelle. Même, regarde ce qu'ils ont fait avec, comme tu dis, Dragon Ball S. Ou My Hero Academia, il y a moyen de faire quand même quelque chose de plus punchy, surtout à My Hero Comic Tramani. Ils ont moyen de faire quelque chose de très punchy. Là, je sais pas ce qu'ils vont vous faire. Alors, les décors, ils sont photoéalistes. T'as des moments, ils s'assoient dans des canapés, t'as l'impression d'être dans un showroom Ikea, tellement t'as les textures, des coussins, du cuir, etc. T'as les voitures, elles sont monoblocs. Elles sont monoblocs, t'as l'impression que rien ne peut leur arriver. Elles ne peuvent pas se cabosser. Elles sont figées, elles sont carrées. Et les personnages, ils sont glafards. Il n'y a pas d'ombre sur les visages. Les cheveux, on n'en parle même pas. Je te dis, c'est une technique pour moi. J'ai eu la même déception avec les anims, comme je te disais, Godzilla. C'est-à-dire que je n'ai pas eu de pression que depuis 10 ans, il y a une évolution sur ce... Est-ce que c'est un souci d'économie ? Est-ce que c'est un souci de... Je ne sais pas. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils ont utilisé cette technique. Ou alors, ils ont dû faire de la 3D. Il y a plein d'animes en 3D. Ce n'est pas le même style, mais tu prends Dragon en 3D, par exemple, la série animée. Elle se rapproche du film animé. Ils ont de la belle 3D. C'est pas le même truc. C'est très rond. C'est pour les enfants. Tu prends Ladybug Miraculous. Il y a de la belle 3D. C'est coloré. Ça bouge bien, cette dynamique. Là, c'est hyper statique. Putain, les gars, c'est Ultraman. Je pense qu'il méritait un peu mieux. Après, j'ai vu, sur certaines pages, des gens qui sont à fond dedans, qui trouvent ça magnifique. Est-ce que c'est un nouveau... Comment on appelle ça ? Un fossé entre les générations. Il est peut-être trop vieux pour ce style. Moi, je ne pense pas parce que j'adore les séries en 3D. Ça ne me dérange pas. Là, j'avoue, la 3D, le style shading d'Ultraman, ça ne va pas. Et je conseille Iron Man de 2010 où le style shading est bien mieux. C'est quand même un comble. Oui, je suis d'accord avec toi. Je ne sais pas en dire vraiment beaucoup plus parce que je suis comme toi. Comme tu dis toi-même, soit on fait de la 3D, soit on fait un anime. Mais cette technique-là, moi, je ne la connaissais pas. Et comme je te dis, je ne savais pas ce que je regardais et j'ai trouvé ça très moche. C'est moche de l'histoire. Enfin, moche, sinon, je ne vais pas dire que c'est moche. Mais j'ai trouvé ça fade. fade. oui, c'est très fade. Ce n'est pas moche, mais c'est fade. Ça flatte sur l'œil. Voilà. Est-ce qu'il est dommage et qu'il y a une trame scénaristique derrière, il y a une histoire. Si tu lis le manga, je te passerai les tomes que tu les as lues. L'histoire, elle est vraiment très sympa. La saga Traman, de toute façon, elle est iconique. Je veux dire, voilà, c'est un effet de style. Ils ont essayé quelque chose. Bon, ça plaît. Moi, ça ne me plaît pas. Je n'ai pas trop envie de poursuivre l'aventure parce que si graphiquement, on ne t'accroche pas, moi, j'ai mal à regarder. c'est ça. On ne va pas regarder des trucs juste pour un moment. Ce que je conseille aux gens, c'est que tentez un ou deux épisodes. Vous y trouvez peut-être votre compte. Pour ma part, impossible. Impossible, je n'arrive pas. Ok, bon, dommage. Écoute, comme on est assez d'accord sur le sujet et que... Alors, tu vois, c'est bien, c'est qu'on nous dit souvent les gars, vous êtes tout le temps emballés, vous êtes toujours hyper volubiles comme vous parlez d'un truc. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça passe pas, quoi. Ça passe pas. Voilà. Alors, comme tu dis, est-ce que c'est parce qu'on est deux vieux cons ? Peut-être. Mais malgré tout, je ne pense pas, mec. Je ne pense pas, parce que quand on voit tous ceux qui sont des vieux cons comme nous, on est quand même de ceux qui aiment quand même les nouveautés, en général. Donc... Défond de trucs. Non, mais ça, bon, voilà. Donc, voilà, écoutez, on va pas passer deux heures à parler de cette série. C'est ça, et puis, voilà, ce n'est que notre avis, donc on va pas casser le truc pour, comment dire, vous, vous motiver ou essayer de vous faire croire qu'on a raison. Donc, c'est pas qu'on a raison, c'est juste notre avis, mais nous, on n'a pas accroché. Les gens qui suivent nos vidéos, ils savent très bien qu'on parle avec le cœur, qu'on va pas faire du purée. c'est notre avis, on ne cache jamais les trucs, ça dépend de qui, voilà, etc. C'est notre marque de fabricant. On parle avec le cœur et ça, c'est beau. C'est beau. Je suis un poète, parfois, mes heures perdues. Mais oui, j'entends. Bon, les gars, soit, donc voilà, regardez Ultraman quand même, c'est sur Netflix, si vous avez l'abonnement, finalement, ça vous coûtera pas un cent en plus de le regarder, ça dure 20 minutes, et donc vous verrez bien ce qu'il en retourne. Merci, Nico. C'est toujours d'avoir les commentaires, n'hésitez pas à mettre les commentaires. Voilà, n'hésitez pas à mettre les commentaires. Moi, ça m'intéresse. Des petits pouces bleus si vous êtes d'accord, des petits pouces bleus vers le bas si vous n'êtes pas d'accord, ou alors ne la regardez pas, mais si vous ne la regardez pas, vous n'entendez pas ce que je viens de dire. Donc de toute façon, voilà. Bon, allez, Nico, les Monkies, à la prochaine, ciao ! Salut, tchou ! Tchou ! Sous-titrage ST' 501